... Je souhaite la bienvenue aux participants et aux trois intervenants de cette table ronde dédiée à la problématique des conflits et des ruptures technologiques et plus précisément sur la mécanisation et la déshumanisation des systèmes d'armes au prisme des drones En guise d'introduction, je souhaiterais évoquer les écrits de Karl von Clausewitz qui dans son manuel intitulé « Principes fondamentaux de stratégie militaire » décrivait de manière très novatrice en 1812 la notion de corps autonome Près de deux siècles plus tard, cette réflexion a laissé la place au système de drones et est à présent au cœur des stratégies militaires contemporaines C'est un outil qui est devenu incontournable et offre la capacité d'intervenir dans la guerre tout en étant éloigné Les progrès technologiques liés à leur autonomie et à l'apport de l'intelligence artificielle représentent les pierres angulaires présentes et futures qui engagent vers un penser autrement Ce sera le but de cette table ronde et sans tarder je vais présenter nos trois intervenants qui tenteront de réfléchir sur ces questions Le premier intervenant est Frédéric Cosse qui est titulaire d'un master professionnel de défense de l'université Paris II et d'un master recherche en sociologie politique de l'Institut d'études politiques de Lille Il est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, donc à la FRS et ses travaux portent sur les mécanismes d'innovation et de changement au sein des organisations militaires notamment d'introduction de nouvelles technologies ainsi que l'analyse des politiques technologiques nationales qui constituent d'autres champs de recherche Il a participé à la réalisation de très nombreuses études plus de 70 études et consultances pour le ministère des armées pour le ministère des affaires étrangères, le ministère intérieur, de l'intérieur le SGDSN, le CEA et certains industriels de la défense Il a par ailleurs participé à une dizaine de programmes de recherche européens et français à NR Notre deuxième intervenant, Lionel Collot, qui se trouve tout à fait à notre gauche est ingénieur aéronautique de Super Aéros Il a un master en management des entreprises et cumule plus de 30 ans d'expérience en aéronautique navale et défense dans un environnement international dans les rôles de directeur stratégie, politique, produits et ingénierie en France et à l'étranger au Brésil Actuellement, il est directeur de la stratégie navale pour la GBU système des missions de défense de Thalès et est en charge du développement de l'activité Unman Maritime System Notre troisième intervenant, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent, Eric Papin qui est diplômé de l'ENSTA à Paris Tech, qui est ingénieur du génie maritime de l'université Pierre et Marie Curie avec un DEA en mécanique et d'Odentia Il est titulaire de l'insigne de sous-marinier supérieur frappé du glaive et chevalier de l'ordre national du mérite Il est auditeur de la 51e session armement et économie de défense de l'Institut des hautes études de la défense nationale Il a commencé sa carrière à Naval Group, alors DCN en 1990 comme architecte propulsion des SNLE, type Le Triomphant Il a rejoint en 1995 le département sous-marin à Paris en tant qu'architecte d'ensemble des sous-marins classiques à savoir Agosta, Agosta 90B, Scorpen Il a été responsable alors de la conception préliminaire et du développement du sous-marin Scorpen Il a participé à toutes les offres et négociations internationales des sous-marins entre 1995 et 2004 Il a pris la responsabilité de chef du département sous-marin puis en 2009 de la direction architecture d'ensemble et dissuasion au sein de l'ingénierie sous-marin à Lorient pour encadrer les équipes en charge de l'architecture des signatures, de la vulnérabilité, de la sûreté, de la sécurité des facteurs humains et du système d'armes de dissuasion Comme vous pouvez le constater, nous avons un très beau panel avec des experts sur les questions des drones et sans plus tarder, je vais débuter cette session en posant une première question à M. Papin et pour lui demander quelle définition pouvez-vous donner au terme de drone et pouvez-vous également expliquer la notion de drone dans le domaine naval qui a une spécificité et c'est important de le donner Merci, bonjour à tous déjà Donc définition d'un drone Alors un drone, si on regarde dans la définition dans le dictionnaire on trouve que c'est un engin qui est piloté sans personne à bord et qui est capable d'exécuter des missions que ce soit des missions en téléopération complète c'est-à-dire avec un opérateur derrière un joystick qui lui dit exactement ce qu'il a à faire des missions programmées avec une programmation à l'avance d'un certain nombre d'opérations ou alors des missions réalisées en autonomie avec de la perception, de la décision, de l'action à des degrés d'autonomie variable Alors je vais prendre juste le temps d'afficher une petite planche pour passer au domaine naval Alors le domaine naval, il est concerné par une grande partie de drones et dans lequel on va trouver non seulement des drones aériens ce qui est l'acception assez habituelle d'habitude du terme de drone mais on va trouver aussi des drones sous-marins, des drones de surface et puis bien évidemment des drones aériens L'utilisation qu'on veut faire dans le domaine naval de ces drones vous verrez que je vous expliquerai qu'on en fait déjà des utilisations mais ce n'est qu'embryonnaire par rapport à ce qu'on imagine comme application dans le domaine naval c'est une augmentation des capacités opérationnelles toutes choses égales par ailleurs c'est-à-dire que vous prenez une force navale, vous ajoutez des drones vous avez une augmentation de capacité qui est offerte on en parlera un peu plus dans le détail dans la suite de la table ronde et c'est ça vraiment qu'on vise Alors il y a aussi des applications dans le domaine naval industrielles des drones sur lesquelles je ne reviendrai pas par exemple la surveillance des navires qui sont au port ou en maintenance mais ce n'est pas l'objet je pense de notre intervention d'aujourd'hui Alors si j'essaye de donner une typologie des types de drones donc j'ai déjà expliqué qu'on avait les drones aériens donc qui peuvent être voleurs tournantes, voleurs fixes qui sont les plus connus, les plus développés on en trouve de tailles extrêmement petites la taille d'une libellule jusqu'à des drones aériens qui sont quasiment de la taille d'un avion normal ensuite des drones de surface donc qui sont en train petit à petit d'arriver là aussi on en trouve de tailles assez variables depuis l'engin télécommandé que vous verrez dans des essaims de drones sous-marins ou de surface jusqu'à des drones qui sont ce qu'on appelle des larges usb c'est à dire qui sont en fait des petites corvettes totalement téléopérées et puis les drones sous-marins qui ne sont pas les plus faciles à faire puisque naturellement il y a des problématiques de communication qui sont là aussi de taille variable on retrouve des tout petits drones sous-marins là encore qui peuvent être utilisés en essaim jusqu'à des drones dits océaniques j'y reviendrai alors justement on distingue aussi les drones en regardant leur proximité avec la force navale et avec les navires qui la composent la première catégorie c'est ce qu'on appelle les drones organiques les drones organiques ce sont des drones qui sont mis à l'eau à partir d'un navire qui sont finalement en termes de servitude totalement dépendants du navire qui les met à l'eau, qui les récupère qui les alimente en énergie, qui les dépanne et ceux-là ils sont forcément d'une utilisation très différente de la deuxième catégorie sur laquelle je reviendrai qu'on appelle océanique dans les drones organiques on va trouver des drones aériens alors nous on a une expérience avec la marine nationale, la DGA ce sont les drones Chibel qu'on a intégrés depuis 2019 sur les portes hélicoptères amphibies et qui permettent de relayer finalement une surveillance en altitude quasiment 24h sur 24, 7 jours sur 7 et de déployer finalement la capacité qu'ont les navires à connaître leur environnement autour d'eux en termes d'autres types de drones on peut parler de tout ce qu'on fait dans la guerre des mines et donc là on a des activités différentes entreprises d'ailleurs le font d'avoir ce qu'on appelle des toolbox donc des boîtes à outils de drones qui peuvent être de types très différents aériens, surfaces, sous-marins avec une mission ciblée de détecter des mines de les localiser éventuellement de les détruire et puis ensuite de faire ça naturellement en sécurité complète par rapport aux navires qui les met en oeuvre et par rapport à la flotte qu'elles doivent protéger donc nous avons en particulier un projet pour les Belges et les Néerlandais de navires porte-drone avec une toolbox fait par notre partenaire Eka Troisième type de drones organiques ce sont les drones sous-marins qui peuvent être de plusieurs types je vais parler essentiellement des drones de format torpille qui ont l'avantage d'être mis à l'eau par des systèmes de lancement qui existent déjà à bord des navires et qui peuvent réaliser un certain nombre de missions contrairement à la torpille qui va très vite, très peu de temps le drone sous-marin va lui vouloir aller beaucoup plus vite mais à une vitesse relativement lente pour exercer des missions qui vont être soit de l'ISR donc de l'intelligence, de la surveillance, du renseignement ou bien de la détection sous-marine Si on passe maintenant aux drones océaniques j'ai donné quelques exemples pour illustrer ce que je vais dire on a deux types de drones océaniques le premier type qui est illustré à gauche de la planche c'est un drone sous-marin vous voyez une image d'un démonstrateur de drones que nous avons réalisé il fait à peu près une quinzaine de mètres et l'intérêt de ce drone c'est de pouvoir réaliser des missions en autonomie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et avoir des charges utiles variées de l'autonomie en termes de vitesse d'immersion et de durée à la mer différente l'idée de ces démonstrateurs c'est finalement de se dire qu'est-ce qu'on fait d'un type de drone comme ça quelles sont les missions qu'on veut lui donner et quelles sont les technologies qu'on doit avoir pour pouvoir en disposer deuxième type que vous voyez à droite ce sont des drones de surface de grande taille alors on a un concept en partie haute qui est un drone de surface qui fait à peu près 40-50 mètres et qui est là aussi à vocation de missions de renseignement ou de missions de lutte antiaérienne et en dessous vous voyez un démonstrateur qui était initialement un démonstrateur élaboré pour la guerre des mines il s'appelle le Sterendu et nous l'avons récupéré pour pouvoir l'utiliser comme finalement démonstrateur des technologies pour les drones de surface alors pour terminer sur cette partie ce qui est important c'est de voir que l'innovation majeure de ces drones on pourrait dire c'est finalement le fait qu'il n'y a pas d'hommes dedans que c'est une simplification énorme par rapport à des navires dans lesquels on doit gérer la vie d'un équipage la sécurité d'un équipage et en fait la difficulté c'est pas ça c'est de savoir ce que fait l'équipage à bord d'un bateau et c'est de connaître l'usage pour pouvoir le reproduire soit en téléopération soit en programmation et encore plus en autonomisation de manière à ce que le navire réalise lui-même les activités que l'équipage ferait s'il était à bord et ça c'est très compliqué c'est pas simplement de l'intelligence artificielle c'est de l'architecture de navire en fait et d'être capable de dire qu'est-ce qui est important que le drone puisse faire tout seul qu'est-ce qu'il est important que l'homme dans la boucle lui donne comme consigne avec une finalité qui est très simple je l'ai dit en introduction c'est augmenter les capacités de la force navale intégrer de plus en plus de données donc utiliser ces drones comme autant de censeurs qui sont avancés déportés par rapport au navire pour enrichir la situation tactique étendre finalement toutes les missions que le navire peut réaliser en permettant au drone d'aller dans des zones dans lesquelles il peut y avoir une relative dangerosité pour le navire et pour l'équipage et donc de soustraire l'équipage à un risque ou à des tâches très répétitives et puis enfin l'autre point c'est que le drone ne soit pas une limitation pour la force navale qu'on n'ait pas de contraintes pour le mettre à l'eau que ça ne soit pas finalement une sonnette une clarine autour de la force navale qui au lieu de la protéger va au contraire la révéler à son ennemi donc c'est l'ensemble de ces problématiques qu'on doit traiter dans le domaine naval avec un élément majeur qui nous réunit tous c'est la mer et vous savez que faire des véhicules autonomes sur la route c'est déjà compliqué mais les routes ne bougent pas c'est le grand avantage alors que le faire en mer avec un climat avec du vent et bien c'est totalement autre chose et c'est finalement la grande difficulté de l'exercice je vous remercie on voit très bien ces éléments de définition pour aborder justement les défis techniques que je souhaiterais que monsieur Collot aborde et savoir en fait quels sont ces principaux défis techniques que vous pouvez identifier pour l'utilisation des drones dans le domaine naval Merci Vous m'entendez ? Oui Merci Bonjour à tous Alors pour parler des défis techniques qui sont relativement nombreux quand on parle de drones et le tableau était bien bien dressé il faut avoir une vision un peu holistique c'est à dire que le drone c'est un vecteur qui se fait porteur de charges utiles donc de capteurs d'effecteurs dans la plupart des cas et il est intégré dans une force au global donc ça veut dire qu'on va avoir des problématiques techniques à trois niveaux au niveau des charges utiles au niveau des capteurs au niveau des effecteurs au niveau du vecteur lui-même et on va avoir enfin une problématique d'intégration dans la force qui va poser on va le voir pas mal de défis techniques au niveau système et au niveau système de système c'est à dire du contrôle commande et on parle de drones et on parle également de lutte anti-drone on est sur les deux problématiques et ça s'applique également également en aval alors on a parlé de développement de systèmes et à travers on parlait de garde des mines tout à l'heure à travers le programme EMCM que Thalès développe pour la marine française et la marine britannique on a pas mal appris sur toutes ces problématiques et l'ensemble des défis techniques alors ils sont à ils sont à plusieurs niveaux alors d'abord le milieu on en a parlé le milieu maritime il est agressif il est exigeant on peut avoir des notions d'état de mer relativement importantes la première problématique d'un drone ça va être effectivement sa navigation sa compatibilité avec l'état de mer et quand on parle de drones organiques tel que ça a été mentionné tout à l'heure la première difficulté ça va être la mise à l'eau et au delà de la mise à l'eau ça va être la récupération il est évident que quand on utilise un drone on a envie de pouvoir le récupérer par la suite et on sait qu'en fonction de l'état de mer ça va être plus ou moins compliqué et ça va poser beaucoup de défis techniques donc là on est sur des aspects de mécanique des aspects d'intelligence artificielle pour aller mettre à l'eau un capteur ou un effecteur doué d'intelligence et relativement pointu dans un environnement agressif l'autre évidence quand il s'agit de drones dans le domaine naval ce sont les drones sous-marins il est clair qu'on a les drones aériens on a les drones de surface je viens d'en parler mais on a également les drones sous-marins avec une véritable problématique qui est celle de l'étanchéité qui est celle de la difficulté de perte de communication ou de communication limitée on peut avoir de la communication acoustique et puis on a la problématique de la profondeur sur des notions comme la maîtrise des fonds des mers on va avoir besoin de descendre jusqu'à 6000 m et 6000 m ça commence à poser beaucoup de contraintes à tous les aspects du drone l'état de mer j'en ai parlé on a aujourd'hui des dispositifs de mise à l'eau de récupération qui sont compatibles dans l'état de mer 4 voire 5 et on s'achemine vers des drones qui seront qui pourront être utilisés comme taxi ce qu'on appelle des USV des drones de surface qui pourront être utilisés pour mettre à l'eau des drones sous-marins et les récupérer la problématique toujours étant la récupération au niveau de la charge utile on va retrouver la problématique d'agression du milieu un milieu très difficile une problématique de miniaturisation les drones sont forcément par nature évidemment des gros drones des drones océaniques mais souvent les drones sont plus petits que les bateaux qui sont utilisés jusque là et donc les charges utiles vont avoir besoin d'être plus petites miniaturisées de manière à pouvoir être embarquées et on a forcément une limite par effet boule de neige de la taille de la charge utile par rapport à la taille du drone on va avoir une problématique de détection quand on parle maintenant du chapitre de la lutte anti-drone ce sont des objets plus petits qu'on va pouvoir détecter pas forcément aussi facilement que des aéronefs ou des bateaux donc la problématique de capteurs de capteurs radar de capteurs de guerre électronique et puis une plus grande problématique encore de détection des drones sous-marins qui eux sont par nature petits et plus petits qu'un sous-marin donc ça pose quand même beaucoup de contraintes sur la chaîne de détection la communication j'en ai parlé la composante d'intelligence artificielle bien évidemment qui parle de drone parle forcément d'autonomie on a différents niveaux d'autonomie on y reviendra et au delà du premier niveau qui est le drone téléguidé finalement il n'est pas si autonome que ça il est radio guidé on attaque des problématiques de navigation autonome pour citer la première et ça suppose de l'intelligence artificielle et ça va tout de suite poser des contraintes sur des notions d'intégration dans le trafic maritime d'évitement de compatibilité avec les règles de circulation maritime de col-reg et autres ensuite on a l'intégration dans la force en ce qui concerne l'intégration dans la force le drone va être utilisé de manière souvent conjointe donc on aura une notion d'intégration des systèmes habités des systèmes dronisés et là on attaque un sujet qui n'est pas très facile on a sur la base de l'expérience de guerre des mines qui était le premier domaine de lutte qui a été qui a vu les drones utilisés et utilisés maintenant on commence à les voir de manière opérationnelle se pose la question de l'emploi des drones et donc pour les marines qui voudraient les adopter et elles sont nombreuses à vouloir les adopter c'est de faire le choix et donc de faire le choix des concepts d'opération des conops versus l'évolution de la technologie c'est pas facile et c'est vraiment pas facile de faire un choix raisonné et de faire un choix en confiance on en reparlera la confiance c'est un mot d'ordre qui arrive assez vite quand on parle de drone c'est avoir confiance dans le fait que le drone va traiter sa mission correctement qu'on va le mettre à l'eau qu'on va le récupérer que si jamais on le récupère pas il est protégé en termes de cyber défense que les données qui sont à bord ne vont pas être attrapées on a tous en tête des vidéos qu'on a vu sur Youtube de Rebelle Louty qui avait capturé un drone un sous-marin américain et on imagine bien la problématique de protection des données qui sont à bord donc la problématique de cyber donc les marines ont besoin d'avoir cette convergence entre l'étude des concepts d'emploi et puis la technologie on voit que par exemple l'OTAN pour ça a créé un groupe de travail qui s'appelle le MUSI pour Maritime and Man System Initiative qui repose sur deux piliers en gros il y a une espèce de push-pull un premier pilier qui est l'étude des conops et un deuxième pilier qui est les démonstrations pour arriver à maturer ainsi avec ces deux piliers la technologie et le concept d'emploi qui va permettre de les utiliser une autre problématique que je citerai alors on a un petit peu au delà du technique mais quand même on est dans le cycle de vie c'est la notion d'obsolescence en particulier quand on parle des drones organiques et c'est pris en compte par certains programmes en cours de développement le drone organique va être lancé récupéré par un bateau par un bateau-mer le bateau-mer il va être là pour une trentaine d'années les drones vont être soumis à une obsolescence technique un peu plus rapide donc il faut prendre en compte dès le départ la compatibilité de l'évolution des technos des drones et leur côté je dirais un petit peu trivialement plug and play enfin techniquement je parlerai de maturité l'utilisation des drones par les forces suppose d'avoir des objets matures des objets crédibles des objets de confiance et il faut forcément arriver à développer et à démontrer des capacités que les forces vont pouvoir intégrer et qu'elles vont pouvoir intégrer en toute confiance c'est à dire arriver à faire la part des choses dans ce que j'appellerais le bestiaire des drones ne serait-ce que pour prendre l'exemple des usv on a aujourd'hui une centaine de types d'usv différents de par le monde avec différents niveaux de maturité différentes tailles et il faut bien dans tout ça faire le bon choix du drone qui va effectuer la bonne mission avec le bon niveau de confiance donc on le voit c'est une problématique très particulière dans cette prolifération du monde des drones pour s'appuyer sur des drones des systèmes de drones sérieux qui permettent de répondre à l'objectif de mission et donc un ensemble de technologies de défis techniques qui est très vaste Merci monsieur Collot pour ces aspects techniques et on souhaite aller un peu plus loin au regard des questions de l'intensification de l'utilisation des drones et notamment dans des zones géographiques comme au Moyen-Orient ou au Méditerranée sujet qui nous intéresse aujourd'hui je laisse la parole à monsieur Coste Alors bonjour moi je vais faire un petit détour par les drones aériens puisqu'on n'en a pas traité pour le moment pour revenir sur les drones maritimes et pour faire une petite comparaison des emplois en fait des deux types de drones Si on part sur les drones aériens il y a plusieurs points à prendre en compte ce ne sont pas des systèmes nouveaux en Méditerranée et au Moyen-Orient Israël s'est doté d'une flotte de drones dès les années 60 et les a utilisés de manière opérationnelle pendant ces guerres contre ses voisins arabes l'Egypte s'est doté d'une flotte de drones américains dès les années drones aériens dès les années 80 donc ce n'est pas un phénomène nouveau récemment ces drones ont été les drones aériens de tout type de toute taille ont été employés en Libye au Syrie en Syrie au Yémen en Irak en Israël je vais y revenir et au-dessus des territoires palestiniens donc il y a quand même une zone où effectivement la densité d'utilisation est très très forte en réalité avec la chute de l'Irak en 2003 et les printemps arabes on a eu un certain nombre de pays qui ont été déstabilisés très fortement déstabilisés avec la création de zones grises des guerres civiles des zones d'expression pour les rivalités régionales et internationales et en fait ces zones ont été des zones dans lesquelles les drones ont été plus particulièrement utilisés ils ont même servi d'une certaine manière à faire progresser les différents types de systèmes tout simplement parce qu'ils ont subi le feu l'expérience opérationnelle donc par amélioration incrémentale ce sont des emplois qui ont bonifié en fait les systèmes il faut également remarquer que dans la zone toujours pour les drones aériens on a quand même des gros producteurs solides maintenant avec des bases industrielles et technologiques relativement robustes en Turquie en Israël et en Iran avec alors même s'il y a évidemment des disparités nationales mais avec finalement des stratégies qui étaient relativement proches qui étaient le développement de très nombreuses familles de drones de tailles différentes notamment avec des applications différentes des investissements dans différentes formules technologiques et des choix progressifs c'est à dire qu'on a eu des systèmes d'arbres où finalement on a ouvert énormément les possibilités et puis progressivement les programmes sont allés vers des choses plus ciblées ce qui a assuré une montée en compétences technologiques de ces bases industrielles et technologiques de défense dans ces trois pays d'autant plus qu'ils sont exportateurs maintenant pour la Turquie et l'Iran on a même un positionnement très particulier qui est la vente en fait de systèmes aériens low cost et qui servent en fait les politiques étrangères de ces deux pays on le verra avec notamment des transferts au proxy aux alliés non étatiques alors par effet boule de neige on a certains autres pays qui commencent à se mettre dans leurs pas les Émirats Arabes Unis développent leur propre industrie de production de drones aériens et ils commencent à déployer exactement de la même manière leurs plateformes en soutien de leurs alliés et en soutien de leurs proxys en Libye de la même manière au Yémen également en Éthiopie l'Egypte développe une industrie locale et le Qatar aussi donc on a un effet de dissémination qui n'est pas qu'un effet de dissémination des systèmes mais la volonté de plus en plus d'États de maîtriser en fait ce segment technologique et industriel des drones volants dans ces pays producteurs les firmes locales investissent de plus en plus dans l'armement des drones donc on est sur des programmes qui visent à l'armement des drones même si évidemment les autres fonctionnalités des drones aériens sont travaillées bien évidemment plus largement plus largement on a un développement des flottes dans les pays arabes qui ne sont pas nécessairement producteurs on a vraiment un effet boule de neige c'est à dire que les efforts turcs et iraniens ont amené l'Arabie saoudite les Émirats arabes unis et l'Egypte à vouloir se doter l'un des objectifs poursuivis en développant les filières technologiques et industrielles locales ou en achetant localement un pays qui est typiquement la Turquie c'est une moindre dépendance à l'égard des fournisseurs occidentaux et c'est aussi pouvoir se prémunir contre les ruptures des chaînes d'approvisionnement autre point important j'en ai plus beaucoup mais autre point important il y a des transferts et même des capacités de production désormais pour des acteurs non étatiques on pense aux acteurs outils au Yémen et surtout au Hezbollah au Liban beaucoup de systèmes ont été employés lors d'opérations je l'ai dit et donc avec des améliorations incrémentales ce qui fait que globalement et ça va être une vraie différence avec les drones maritimes pour les drones aériens le coût d'entrée pour se doter de cette capacité a énormément baissé au cours des années 2010 et au début des années 2020 notamment par l'utilisation de systèmes civils qui ont été militarisés ou par l'achat de drones low cost qui étaient proposés notamment par l'Iran et la Turquie donc schématiquement au niveau local on va trouver alors évidemment c'est très schématique et c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité mais on va trouver deux catégories des drones complexes intégrés généralement des plateformes qui sont des types mâles donc longue endurance et moyenne altitude qui sont intégrés au réseau de communication des autres plateformes et au système de commandement et de contrôle des armées qui vont prendre en charge des missions relativement diversifiées ça c'est le haut du spectre et c'est plutôt les états riches on voit ça par exemple en Arabie Saoudite et puis vous avez un deuxième segment qui sont des drones beaucoup plus simples employés pour du targeting donc du ciblage de la reconnaissance du renseignement tactique voire de la frappe généralement sous forme suicide ce qu'on a vu c'est que les drones étaient employés sur les théâtres d'opération je vous l'ai dit mais ils permettent aussi d'aller frapper le territoire d'état qui sont relativement loin des zones de conflit on l'a vu par exemple avec les outils qui ont été capables de frapper les Émirats Arabes Unis ou l'Iran qui a attaqué des installations pétrolières en Arabie Saoudite même si les informations sur ces attaques sont difficiles à analyser ça cherche à montrer chez ceux qui développent ces capacités qu'à la fois pour leur propre population et pour les adversaires que le fort n'est plus inatteignable son territoire n'est plus inatteignable donc il y a un effet il y a la volonté de montrer un effet de dissuasion parfois ou de terrorisation par le fait d'aller frapper très loin son ennemi quand on regarde et je finis par là pour les drones maritimes le coût d'entrée est beaucoup plus lourd en réalité parce que le segment civil notamment n'est pas aussi développé et donc ce qu'on observe tout de même c'est que à peu près les mêmes états développent des programmes de drones maritimes on va retrouver un petit peu l'Egypte mais surtout Israël la Turquie et l'Iran parfois même d'ailleurs en utilisant les mêmes méthodes je pense à l'Iran l'Iran a fait du rétro-engineering et surtout a volé des composants là où ils pouvaient en voler pour les dupliquer donc ça a été appliqué aussi bien pour les drones aériens que les drones maritimes je ne sais plus qui a parlé de la récupération par les outils d'un drone sous-marin je crois sous-marin américain il est fort probable qu'il ait été un peu vidé et étudié et donc que l'Iran en ait bénéficié cela dit on n'aura pas le même phénomène de dissémination ce n'est pas de la prolifération mais de dissémination tout simplement parce que le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé pour les drones maritimes le ticket d'entrée technologique et industriel est beaucoup plus élevé que pour les drones aériens et donc il y aura certainement un plus grand décalage et une capacité à monter en compétence qui sera plus lente dans les pays de la zone voilà merci monsieur Kos pour ses propos éclairants sur l'effet proliférant des drones qui est vraiment très bien expliqué passons à une deuxième salle de questions et derrière ces machines il y a des hommes et donc quelle est la place de l'homme dans l'utilisation des drones et quelle confiance accorder à ces systèmes et quel degré de l'intégration peut-on attendre d'abord je vais faire une petite introduction sur le fait qu'avant de parler de drones on peut parler d'autonomisation des fonctions de navire avec équipage parce que finalement on est un peu dans la même logique c'est qu'on a des systèmes à bord d'un bateau et la construction navale civile ne s'est pas trompée qui fait ça maintenant de manière systématique on réduit les équipages on automatise beaucoup de choses et donc le rapport finalement entre l'équipage et puis ce qui est en train de se passer sur des systèmes à bord du bateau avec beaucoup d'autonomie c'est déjà quelque chose qu'on connaît la différence quand même majeure c'est qu'à bord des navires de guerre on a des équipages qui sont extrêmement techniques qui doivent savoir ce qui se passe sur les systèmes pouvoir reprendre la main à tout moment en cas d'agression militaire et donc ils ont vraiment l'habitude de rentrer dans le détail des systèmes de les conduire de les connaître et donc ils ne sont pas prêts forcément et on le connaît déjà sur les navires avec équipage sur lequel on a développé l'automatisation il y a une certaine méfiance il y a une certaine défiance même c'est à dire parfois c'est pas robuste on comprend pas ce que ça fait et donc quand on va passer à la dimension supérieure qui est de mettre cette automatisation sur des véhicules qui sont loin du navire donc loin de la supervision directe de l'équipage et en plus comme je l'ai dit tout à l'heure on va pas se contenter d'automatiser ce que font les systèmes mais on va automatiser ce que ferait l'équipage donc on va rajouter une couche de difficultés supplémentaires et bien là on va rajouter finalement énormément de difficultés en termes de confiance alors l'autre point je vais passer assez vite dessus mais c'est que si je reprends voilà c'est qu'on est dans une logique où de toute façon les navires n'opèrent plus tout seuls et on a déjà une problématique qui est même sur des navires habités de pouvoir faire du combat collaboratif c'est à dire de pouvoir faire dialoguer des systèmes avec des équipages à chaque fois que ce soit des aéronefs des navires pour partager une situation tactique ce qu'on appelle la veille collaborative navale et peut-être demain faire de l'engagement collaboratif donc la mise en oeuvre d'armes donc on a finalement deux difficultés la première c'est ce combat collaboratif dans lequel les drones vont prendre une part de plus en plus importante donc collaborer entre navires et drones et puis d'autre part avoir des fonctions automatiques sur les systèmes et sur la manière dont l'équipage utilise les systèmes alors sur la problématique que je voulais mentionner pardon je reprends mon fil la problématique importante c'est que nous on est convaincus qu'il ne faut pas faire une surenchère à l'automatisation il faut faire en sorte qu'on mette vraiment de l'analyse de la valeur dans ce qu'il faut automatiser comme ça a été dit par mon collègue tout à l'heure il y a un certain nombre de hiérarchies dans ce qu'on va automatiser il y a vraiment la navigation en sécurité il y a la réalisation de mise en oeuvre de charges utiles relativement simples il y a les problématiques de recharge en énergie en particulier pour les drones sous-marins avec batterie il y a la problématique de se rapprocher d'un navire qui va vous récupérer ou récupérer les données que vous avez il y a des réactions à avoir en cas de perturbation de la mission par quelque chose d'inattendu et plus on va vouloir des drones multimission plus cette notion de perturbation va être prépondérante et donc il va falloir anticiper tous ces cas-là et être capable de dire finalement il y a un niveau d'autonomie qui est variable quand on est en transit et que le drone doit suivre la force navale pour aller quelque part on peut se permettre de l'automatiser quasiment complètement quand par contre on va être dans une opération délicate et encore plus si on veut imaginer mettre en oeuvre des armes le niveau d'autonomie qu'on va déléguer au drone va finalement être restreint et l'équipage va reprendre la main beaucoup plus pour soit réaliser l'émission de manière très séquentielle soit même appuyer sur le bouton à distance quand on a besoin de faire quelque chose vraiment d'irréversible donc notre point c'est que les drones ne sont pas une déshumanisation c'est au contraire quelque chose qui doit être conçu autour des hommes et pour les hommes c'est la première chose qu'ensuite on doit doser la technologie au juste nécessaire ce n'est pas qu'une problématique de trouver les meilleurs algorithmes bien sûr qu'il faut les trouver mais il faut les apprendre correctement avec des données pertinentes et dans le domaine naval les navires militaires on n'a pas énormément de cas d'usage pour pouvoir avoir des données massives pour faire de l'apprentissage d'algorithmes on doit être capable donc de dire l'équipage peut superviser à distance communication permettant bien évidemment et puis ensuite on doit finalement donner des alors vous savez quand on lance une torpille on fait ce qu'on appelle un mur c'est à dire qu'on fait en sorte de programmer la torpille avec des algorithmes extrêmement sécuritaires pour qu'ils ne reviennent pas sur le navire qu'il a lancé et bien là il faut faire l'équivalent d'un mur de deux murs de trois murs d'une dizaine de murs qui vont encadrer de manière très sécuritaire la manière dont le drone va travailler par exemple on va lui dire en dessous d'un certain niveau de charge dans tes batteries tu dois absolument remonter et recharger tu ne peux pas te rapprocher de telle zone tu dois naviguer en sécurité de telle ou telle manière c'est tout ça en fait qu'il faut mettre donc finalement la relation entre l'homme et le drone c'est quelque chose de très cadré qui n'est pas la même quel que soit le temps quel que soit le contexte qui se dose en matière de réflexion d'architecture et d'analyse fonctionnelle qui intègre de la supervision humaine et qui intègre des systèmes de sécurité programmés en dur donc sans algorithme sans deep learning qui permettent de maintenir le drone dans une zone de sécurité et c'est ainsi qu'on obtiendra le niveau de confiance attendu et puis la dernière condition pour ce niveau de confiance je pense qu'elle est importante c'est de se dire alors si j'illustre le schéma pardon non c'est pas celle-là voilà c'est de dire on a finalement une situation dans laquelle l'opérateur va donner la mission d'évoluer au drone il va surveiller son fonctionnement et un petit peu comme quand vous êtes avec votre GPS dans un tunnel vous allez avoir à l'estime ce que le drone est en train de faire compte tenu de l'algorithme que vous lui avez programmé compte tenu des murs que vous lui avez rentrés et ce qui fait que l'équipage va pouvoir en temps réel avec le jumeau numérique du drone se dire voilà ce qu'il est en train de faire et comprendre ce que le drone est en train de faire c'est le meilleur moyen pour avoir la confiance et pour se dire si quelque chose se passe mal je sais comment réagir c'est vraiment important la confiance ça ne se décrète pas il y a énormément de choses à démontrer et le contrôle sera absolument indispensable et plus on mettra des niveaux de performance hautes dans les drones plus il faudra que ce contrôle soit fort et puis dernièrement ça c'est plutôt du process il faut qu'on implique les utilisateurs dans la conception dès le départ le pire serait de leur livrer un système ayez confiance le deep learning a appris tout va bien se passer c'est le meilleur moyen pour que les équipages n'aient absolument pas confiance dans ce qu'on va leur mettre entre les mains donc c'est un travail éminemment collaboratif comme l'a dit mon collègue de l'analyse opérationnelle de l'expérimentation et quelque chose de très itératif où l'équipage et l'utilisateur est au coeur du process merci monsieur Papin pour continuer dans cette réflexion de l'homme et de son rapport aux drones je souhaite interroger Frédéric Coste justement sur l'inconscient collectif et s'il accepte l'usage de ces drones et est-ce qu'on peut réellement évoquer le terme de déshumanisation en concernant l'usage des drones et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une combinaison entre robotique et intelligence artificielle ? Alors inconscient collectif l'expression en sciences humaines est extrêmement casse-gueule excusez-moi de le dire comme ça c'est un concept qui n'est pas très bien précisé donc moi je vais parler de perception collective à l'égard des drones je vais encore me positionner un peu plus sur les drones aériens parce que c'est ceux sur lesquels on a le plus de données en fait le problème quand on demande d'analyser les perceptions collectives enfin les perceptions développées à l'égard des drones des drones militaires c'est l'absence de données il y a peu de sondages il y a peu de donc c'est un peu c'est compliqué de qualifier cette perception sachant qu'en fait l'image est assez contradictoire il y a des il y a des faits positifs il y a des éléments négatifs alors on a quand même quelques quelques sources des productions cinématographiques on a des argumentaires d'anti-drone qui qui portent en fait un certain nombre de critiques qui se diffusent donc on a quand même quelques éléments à étudier ce qu'on constate pour 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 les drones aériens pour le moment je commence par là et j'essaierai de généraliser c'est que ce qui a été très très critique qu'à une époque c'est que ces systèmes ont été le support pour pratiquer des targeting killings et en fait les anti-drones ont énormément communiqué autour de ces emplois très particuliers des drones armés donc c'est quoi les targeting killings c'est l'utilisation de drones armés par les acteurs américains essentiellement la CIA et britanniques d'ailleurs pour mener des exécutions ciblées des des personnes particulières exécutions extrajudiciaires c'est l'expression qui avait été employée par l'ONU alors c'est des emplois qui ont été énormément commentés qui ont suscité beaucoup de controverses pourquoi parce que ces frappes ciblées avaient lieu sur le territoire d'Etat avec lesquelles les Etats-Unis n'étaient pas en guerre donc c'est pour ça qu'on parle d'exécutions extrajudiciaires c'est en dehors du droit international et du droit des conflits armés en réalité alors les Américains qui sont très très bons juridiquement avaient prouvé que non non c'était pas vrai mais une lecture littérale du droit des conflits armés normalement ne devait pas enfin devait prohiber interdire ce type de pratique à partir du moment où les Etats-Unis n'avaient pas l'accord formel des pays sur lesquels ils pratiquaient les frappes donc on a beaucoup enfin un certain nombre d'acteurs notamment des ONG pacifistes ont énormément communiqué autour de ces pratiques qui étaient ultra minoritaires en réalité dans l'utilisation qu'on a des drones et ont laissé entendre que finalement c'était l'avenir du drone armé que tout le monde allait faire ça ce qui posait évidemment des problèmes juridiques et moraux ça a influencé la perception semble-t-il que les populations peuvent avoir des drones il y a également un autre élément qui est à la décharge des drones c'est ce qui a été beaucoup mis en avant par d'autres intervenants au débat c'est leur ressemblance avec les jeux vidéo et et l'idée que finalement pouvait se créer chez les opérateurs une confusion entre réalité et virtualité c'est-à-dire un phénomène de déréalisation ce que je fais au travers de l'écran n'est pas vraiment réel avec le risque d'un phénomène de déresponsabilisation il est clair et ça ça a été prouvé maintenant il y a eu des débats mais maintenant grâce aux neuro-images on sait le prouver la médiation technologique par l'écran est problématique c'est-à-dire les gens qui voient notamment des images violentes à l'écran ce qui peut être le cas d'opérateurs de drones armés au moment où ils frappent la visualisation d'images violentes favorise la violence et abaisse en fait la capacité d'interaction avec les autres on le sait c'est prouvé maintenant vous verrez par la suite que ça peut se régler mais ça a également joué sur la perception que certains avaient des drones et puis il y a également alors il y en a beaucoup d'autres une interrogation sur l'impact sur les valeurs militaires et notamment sur la définition de l'honneur guerrier et plus spécifiquement sur la notion de courage c'est-à-dire que certains intervenants ont finalement avancé l'idée que le drone le drone armé pouvait être qualifié d'arme du lâche puisque l'opérateur donnant la mort frappant lui était en sécurité physique notamment pour les américains qui opéraient leur drone à plusieurs milliers de kilomètres des endroits où les drones allaient frapper alors ça c'est les éléments négatifs maintenant pour les éléments positifs parce qu'il y en a quand même ce qui a été relevé quand même par beaucoup de personnes y compris des journalistes spécialisés en France aux Etats-Unis en Allemagne c'est que employer des drones ça permet d'éviter d'envoyer des hommes au sol d'éviter d'envoyer des hommes dans les cockpits des avions ou même de diminuer potentiellement voire de faire disparaître les équipages ça veut dire quoi ? ça veut dire la sauvegarde de personnel potentiellement or on est nous sommes nous en Occident dans des sociétés qui ont du mal à accepter la mort guerrière on a eu nous on a eu un épisode très particulier qui a été très très intéressant sociologiquement à étudier c'est Usbine et donc c'est pas une aversion mais en tout cas il y a une difficulté à accepter les morts y compris celle de militaires alors que même que le militaire c'est l'essence même de son c'est la nature même de son contrat avec la société et l'Etat prend le risque de mourir donc éviter d'envoyer éviter de mettre en insécurité des militaires c'est quelque chose qui mine de rien résonne dans les populations et puis il y a un dernier élément positif et après je passe à la déshumanisation mais je vais aller très vite quand on a commencé à développer des drones armés et à les utiliser notamment à partir de 2009 les Etats-Unis seule une petite élite élite entre guillemets de pays disposait de drones armés et donc dans les perceptions faire partie du club des pays dotés ça voulait c'était un regain de prestige maintenant que ce type de plateforme s'est disséminé assez largement ne pas être équipé de drones armés c'est un aveu de faiblesse et ça les sondages le montrent c'est à dire qu'il y a beaucoup de populations dans lesquelles de pays dans lesquels les populations ne comprennent pas pourquoi les gouvernements ne veulent pas armer leurs drones et considèrent que c'est un aveu de faiblesse donc vous voyez il y a à la fois des éléments positifs à la fois des éléments négatifs maintenant sur la déshumanisation je vais très vite la déshumanisation concernant en fait les robots en général les drones il y a deux éléments il y a deux exceptions en termes deux définitions la première la première définition c'est la déshumanisation comme moindre présence de l'homme sur le terrain et c'est la fonction finalement des systèmes des systèmes autonomes des systèmes téléopérés c'est d'éviter d'envoyer des hommes sur le terrain c'est l'équivalent d'une baisse de la densité humaine or certains observateurs à nouveau notamment parmi des ONG pacifistes ont mis en avant un risque c'est que avec la baisse du nombre de personnels déployés sur le terrain puisque compensés par des systèmes robotisés autonomes le risque est que la décision d'employer la force soit plus facile à prendre pour les gouvernements puisque les enjeux sociétaux seraient moindres et donc le déploiement le développement et le déploiement d'un plus grand nombre de systèmes robotisés autonomes quel que soit le type de drone pourrait amener un abaissement du seuil d'utilisation de la violence la deuxième acception de la déshumanisation et là c'est la signification première de la déshumanisation c'est le fait au sens psychologique et cognitif du terme de priver en fait un individu ou un groupe d'individus du caractère de son caractère humain alors il y a beaucoup de techniques pour déshumaniser une des techniques les plus communes est de ramener l'individu ou le groupe d'individus à un animal quand vous dites ça la rat vous déshumanisez vous retirez la qualité d'humain à la personne que vous injuriez ça veut dire que évidemment il n'a plus la même valeur et déshumaniser c'est un mécanisme psychologique en réalité naturel alors ça peut choquer pourquoi on le développe c'est tout simplement pour rendre acceptable la souffrance qu'on perçoit chez autrui y compris d'ailleurs chez des tortionnaires c'est pour être en capacité de torturer qu'ils déshumaniser parce que sinon s'ils font preuve d'empathie psychologiquement et même psychiatriquement c'est très très dur à accepter or ce qu'on constate c'est que l'éloignement physique de la zone d'opération et le médium de l'écran favorise et ça on a très nombreux travaux en psychopathologie notamment favorise en fait ce qu'on appelle l'éloignement émotionnel c'est quoi l'éloignement émotionnel c'est face à une situation quelle qu'elle soit positive ou négative comme vous le ressentez c'est l'affaiblissement des affects et des sentiments que vous ressentez face à la situation le dégoût la peur la colère etc etc donc en fait éloignement physique le téléopérateur qui n'est pas sur la zone d'action et le médium de l'écran amène un éloignement physique et l'éloignement physique est une des conditions de la déshumanisation c'est à dire que quand on on est dans cette à travers un écran loin de l'espace d'action et bien il y a plus de chances qu'effectivement on déshumanise l'adversaire enfin c'est mécanique chez certaines catégories de population avec des profils psychologiques particuliers il y a une question de personnalité donc déshumaniser oui et non chez certaines personnes et il y a des mesures correctives qui peuvent être mises en place notamment la formation morale des personnels la déontologie l'encadrement la sensibilisation des personnels à ce type de réaction psychologique la sensibilisation de l'encadrement des cadres et même des mesures organisationnelles comme par exemple le fait de toujours être en équipe pour superviser des drones voilà il y a beaucoup de choses qui permettent de limiter ce phénomène de déshumanisation je finis par là sur l'IA évidemment que l'introduction de couches de plus en plus développées d'autonomie va favoriser cette déshumanisation par la perte de lien direct entre l'opérateur et ce qu'il fait il va y avoir un médium c'est le système et donc il va y avoir un phénomène de déresponsabilisation ça n'est pas moi qui ai décidé c'est le système qui a pris la décision et donc de déshumanisation potentielle je vous remercie monsieur Cos pour ces propos très éclairants et sur l'éloignement physique que coffre et en même temps porte le drone ce qui nous amène à nous interroger sur les questions d'autonomie que je souhaiterais poser à Lionel Collot au regard des projets actuels peut-on penser que les drones seront totalement autonomes d'ici une dizaine d'années et ce qui vient aussi se poser la question ça a déjà été un peu abordé sur la combinaison en fait avec l'intelligence artificielle si elle offre la possibilité de dépasser les capacités humaines alors je pense que beaucoup a déjà été dit je suis relativement en phase avec ça pour ce qui est de la capacité d'autonomie à 10 ans je pense qu'il faut faire un distinguo entre les types de drones et je reviendrai sur le distinguo qu'on a fait au départ entre les drones organiques et puis les drones océaniques je dirais que pour les drones océaniques on a une problématique qui se pose au-delà des équipages qui est la problématique de maintenance ce sont des gros drones qui sont faits pour assurer de la permanence sur le long terme qui dit permanence sur le long terme dit panne quelque part de sous-système et donc une véritable problématique de maintenance qui d'ailleurs a pu amener certains états comme les Etats-Unis à se poser la question de retarder un petit peu leur mise en service pour ce qui est des drones organiques on a une une véritable réutilisation des systèmes d'autonomie ce qu'on appelle des kits de dronisation pour la plupart développés dans le cadre des drones aériens et repris dans les drones maritimes alors là aussi il y a un véritable foisonnement il y a énormément de sociétés qui maintenant développent ces technologies-là à plus ou moins haut niveau de maturité par rapport au niveau d'autonomie on les rappelle autonomie de navigation autonomie d'évitement anti-collision autonomie de mission jusqu'à de l'autonomie collaborative à tel point qu'on a vu des drones dont le May 2 par exemple traverser l'Atlantique on parle de 4000 d'une navigation de 4000 totalement autonome et puis ce foisonnement fait que le nombre de sociétés qui travaillent sur le développement des modèles de l'autonomie est maintenant très important à tel point que ça devient un code ça devient quelque chose qu'on peut acheter pour transformer un bateau en drone encore une fois jusqu'à un certain niveau d'autonomie et je crois que ça a été évoqué tout à l'heure on a des pays qui disent moi je sais fabriquer des bateaux j'ai des coques et donc je veux utiliser mes coques pour les transformer en drones donc là on a besoin de modules d'autonomie et ça se développe de plus en plus on a vu également des sociétés là il y a une véritable transformation également technique des sociétés qui sont dans le domaine de l'information et technologie qui elles achètent des drones achètent des fabricants de drones pour avoir une offre complète donc là il y a une espèce d'inversion des valeurs par le haut où le drone le vecteur devient un moyen qu'on va acheter pour le transformer en une offre un peu plus complète maintenant cette notion de capacité je pense que sur des petits drones on arrivera effectivement à 10 ans une autonomie complète encore une fois ça dépend jusqu'à quel niveau on va en termes de collaboration avec les autres et d'autonomie de mission et d'autonomie collaborative au delà de ça au delà de la capacité technique c'est surtout l'usage qu'on en fait et surtout la confiance qu'on va donner à ces systèmes de drones là de manière à les utiliser sur des champs d'opération alors là je vais rebondir sur le titre mais qui est volontaire de cette table ronde la désimmunisation qui est un petit peu un petit peu provocatif jusque là ce qu'on a développé en termes de drones le premier système de drones développé était pour adresser dans le naval le domaine de lutte qui est la lutte contre les mines alors petite parenthèse d'ailleurs les mines les mines marines ce sont quand même des objets on peut pas les qualifier de drones mais ce sont quand même des objets autonomes des objets doués d'une intelligence et qui vont rester au fond de l'eau ou entre deux eaux pendant un certain temps jusqu'à ce que leur électronique leur permette de reconnaître un type de bateau voire un bateau particulier une signature acoustique électrique magnétique et aller exploser sur un bateau particulier donc c'est déjà autonome dans le domaine de la lutte contre les mines on a développé des systèmes de drones et là on est vraiment sur du système avec plusieurs types de drones de surface des drones sous-marins et là au contraire on l'a fait pour protéger l'homme pour protéger l'homme parce que ce sont des missions qu'on appelle souvent 3D c'est à dire dirty, dull et dangerous qui sont typiquement qui ont un caractère il peut y avoir un caractère rébarbatif et qui peut être dangereuse parce qu'on fait rentrer l'homme à bord de bateaux dans le champ de mine des bateaux dont la signature est réduite de manière à ce que le bateau n'ait pas explosé si une mine se trouve dans les parages donc là on a une capacité de protection de l'homme parce qu'on a envoyé des drones à la place et au 3D dont je parlais je rajoutais même un 4ème dé qui est la notion discret les opérations amphibies il est évident quand on va aller attaquer un pays ennemi sur ses côtes il aura pris la précaution de mouiller des mines et donc avoir besoin d'aller éliminer toutes ces mines avant d'aborder les côtes et on a besoin de le faire en toute discrétion et là les drones permettent de le faire ce faisant on a une véritable économie humaine au niveau du nombre de morts qu'on peut imaginer donc le bon exemple c'est effectivement la protection protection de l'homme et le fait de pouvoir le concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée donc on parlait jusque là d'hommes dans la boucle on va parler de plus en plus de man on the loop d'hommes sur la boucle c'est à dire que l'homme il est là et il observe ce qui se passe il a la capacité d'interagir il a surtout la capacité d'être en prise de décision sur les décisions critiques et d'avoir un aspect de synthèse sur les événements donc on retrouve tout à fait le triptyque qui a été montré tout à l'heure entre la préparation de mission le suivi de mission et la prise de décision ça c'est absolument essentiel quand on parle d'autonomie pour ce qui est de l'intelligence et donc de l'intelligence artificielle on parle plus d'intelligence augmentée c'est à dire qu'à la réponse à la question est-ce que l'intelligence artificielle va faire mieux que l'homme j'aurais tendance à dire l'intelligence artificielle va aider l'homme à faire mieux qu'est-ce qui se passe pour continuer sur l'exemple de la guerre des mines qu'on connait bien on utilise des sonars très résolus qui vont aller prendre des images du fond des mers et dans ces images là on va essayer de reconnaître parmi tous les objets des objets qui potentiellement sont des mines on veut le faire avec un bon niveau de définition parce qu'on n'a pas envie d'aller intervenir sur tous les cailloux en disant c'est potentiellement une mine et à chaque fois s'arrêter aller prendre une demi-heure aller voir ce que c'est pour rien et en même temps on ne veut pas en laisser passer à côté on ne veut pas non plus pas de fausse alarme et pas d'oubli ça c'est absolument essentiel donc la prise de décision est importante ce faisant les images qui sont générées sont faites avec des sonars qui offrent une résolution d'un pouce donc vous imaginez sur un sonar qui voit à 200 mètres de chaque côté de lui des images d'un pouce de résolution vous imaginez le nombre de pixels que ça fait les premières marines qui ont utilisé ces systèmes là ont parlé de tsunami de données donc on a un tel nombre de données qu'on est finalement complètement submergé on ne sait pas comment les traiter et là effectivement si on ne veut pas passer des jours et des jours à analyser des images parce qu'on n'a pas le temps d'abord il faut qu'on soit capable d'intervenir et puis d'aller traiter une zone l'intelligence artificielle est très utile mais elle est très utile dans une philosophie où elle ne fait pas le travail à la place elle fait à la place de l'homme les tâches rébarbatives c'est à dire je vais récupérer les images je vais déjà filtrer un premier niveau d'image ensuite découper les objets déterminer la taille des objets et le faire à la place de l'homme mais on laisse l'homme prendre la décision à la fin sur les objets et avec l'intelligence qu'il a d'aller discerner correctement ce qui est une mine avec un bon niveau de probabilité de ce qui n'en est pas une alors on l'a fait sur des exercices je pourrais citer Onban Warrior qui était au large de l'Ecosse il y a quelques années les chasseurs de mines conventionnelles ont essayé de traiter la zone et pour m'y être rendu la zone était à marée basse remplie de cailloux un peu cylindrique de la taille de diamètre 80 cm en mètre donc des choses qui potentiellement pouvaient ressembler à une mine les chasseurs de mines conventionnelles sont allés et sont ressortis en disant la zone n'est pas vraiment chassable les systèmes automatisés de drones ont pu faire le travail et ont pu dans cet écosystème d'objets multiples aller faire la détermination la détection la classification des mines qui étaient présentes donc on a un très bon niveau de résultat et on a un niveau d'augmentation de l'intelligence humaine et qui permet de concentrer l'homme sur la bonne tâche ce qui est sûr également et là au delà de l'intelligence humaine c'est la capacité du drone d'être en veille 24h sur 24 d'offrir de la permanence d'offrir toujours le même niveau je dirais de confiance une fois qu'on le connait et puis au delà de ça c'est la capacité à aller profond quand on parle de la maîtrise d'offres marins et quand il faut descendre jusqu'à 6000 mètres et bien évident on ne va pas pouvoir le faire avec des moyens invités donc là les drones sont absolument irremplaçables et en plus on ne va pas leur demander de remonter systématiquement donc on aura besoin d'une autonomie et d'une autonomie de confiance et je dirais dernière étape quand on parle de l'évolution de ces systèmes là on a pu remarquer que les drones de surface les USV pour Unman Surface Vessel jusque là étaient toujours comme on le dit en anglais manable on a toujours une cabine à bord qui permet de mettre quelqu'un dedans et c'est maintenant qu'on commence à voir arriver des USV qui n'ont plus du tout de cabine et donc on ne prend pas l'option dès le départ de la construction de revenir en arrière et de mettre quelqu'un à bord donc ça c'est une véritable évolution d'un côté technologique et d'autre côté de la confiance qu'on peut apporter à ces systèmes je remercie monsieur Collot et je souhaite continuer cette conversation autour des questions justement vous avez évoqué la protection de l'homme mais il y a aussi la protection des unités marines et cette thématique je souhaiterais l'aborder avec monsieur Papin et monsieur Collot sur justement comment protéger ces unités marines et les sites côtiers vitaux contre la menace des drones car c'est un fait et aller un peu plus loin aussi sur ces questions sur les essais de drones et une dernière question qui sera adressée à monsieur Coste sur les perspectives qu'on peut en déduire appliquées à la Méditerranée et au Moyen-Orient déjà ça a été dit mais les drones c'est un peu comme le glauble et le bouclier c'est à dire que plus ça avance et plus c'est discret plus c'est difficile à détecter heureusement les systèmes de détection progressent aussi mais voilà on n'est jamais arrivé au bout donc ça c'est la première chose ensuite les unités marines qui sont aujourd'hui à la mer ont été conçues à une époque où même s'il y avait des drones dans les années 60-70 c'est quand même pas très fréquent et donc il est important de pouvoir savoir finalement quelle est l'efficacité des systèmes de détection à bord des navires par rapport à cette nouvelle menace alors vis-à-vis des menaces on va dire des drones assez classiques c'est déjà couvert par des systèmes qu'on appelle les luttes contre les menaces asymétriques qui sont déjà conçus pour détecter des objets petits furtifs ayant des comportements atypiques et donc on aide les navires et de plus en plus à avoir ces systèmes là et on aide l'équipage à interpréter les comportements de manière à savoir si c'est agressif ou pas et là encore c'est l'équipage qui va mettre en oeuvre la parade si maintenant je regarde le sujet des esseins de drones il y a quand même une particularité c'est que quand vous voulez connaître une menace si vous n'êtes que le navire qui potentiellement y est confronté c'est pas très facile d'imaginer toute la forme que la menace peut prendre donc nous on a pris une approche résolument peut-être un peu étonnante mais on s'est dit pour bien comprendre la menace que représentent les esseins de drones faisons nous même des esseins de drones et regardons comment si on était à bord d'un bateau on utiliserait les esseins de drones pour apporter une menace vis-à-vis de l'ennemi et donc on a fait ce que je prenais tout à l'heure c'est à dire des alternances entre des études théoriques et puis de l'expérimentation pour regarder comment les navires d'aujourd'hui confrontés à un essein de drones allaient pouvoir se comporter et puis ensuite on s'est dit comment est-ce qu'on peut utiliser les esseins de drones à notre profit donc si je prends un petit schéma déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui on a une vision des esseins de drones qui est essentiellement aérienne vous avez tous le premier rang le premier janvier en Chine ou à Singapour et on imagine un essein de drone c'est ça ça fait des beaux dessins dans le ciel bon c'est pas ça dont on parle ça peut être ça mais ce dont on parle c'est quelque chose qui va être finalement des centaines d'objets qui vont à un moment donné avoir un comportement peu prévisible qui vont s'éclater dans le ciel ou au contraire se rassembler avec des variations de vitesse qui vont arriver dans toutes les directions et pour les systèmes de détection à bord des bateaux c'est des objets finalement très très difficiles à détecter on a fait une expérimentation on est en Méditerranée à Toulon on a fait une expérimentation à Toulon avec des drones et on a vu ce que ça représentait alors on les détecte mais on ne peut pas garantir qu'on ne va pas en rater un sur une centaine en fait et c'est là finalement qu'est la difficulté c'est de trouver des systèmes donc la bonne nouvelle c'est qu'on en trouve parmi toute la panoplie de censeurs qui abordent un bateau si on les combine intelligemment on arrive à trouver la combinaison entre le radar la guerre électronique l'optronique pour finalement couvrir l'ensemble de la menace mais une fois qu'on l'a identifié il faut encore pouvoir réagir et donc là aussi on travaille avec des partenaires c'est très collaboratif ces travaux là pour essayer de se dire quels sont les moyens alors ça va de j'envoie un rayonnement électromagnétique très fort à je les aveugle avec un laser donc je pointe une centaine de drones l'un après les autres avec le laser ou alors une méthode encore plus bourrine si je veux m'exprimer ainsi c'est je balance dans le ciel des choses un peu mécaniques qui vont les détruire donc en fait vous voyez que ça pose des problématiques qui ne sont pas faciles donc nous notre partie c'est d'essayer de travailler sur les aisseins de drones et vous voyez le petit dessin en bas à gauche c'est tout ce qu'on peut imaginer comme façon de mettre à l'eau des aisseins de drones ou de mettre en l'air des aisseins de drones la première remarque qu'on dit c'est quand on est loin des côtes on n'a pas de problème en fait si on peut en avoir parce que les aisseins de drones ça peut être largué par un avion ça peut être emporté par un navire qui les met à l'eau et puis ensuite ça vit sa vie donc ça représente quand même des menaces assez variées et là on parle d'essins qui ont un comportement on n'est pas sur les aisseins de moineaux on est sur des comportements qui sont très programmés mais quand on commencera à avoir une intelligence vraiment situationnelle embarquée à bord de ces engins là ça va être quand même quelque chose d'assez important donc ma réponse n'est peut-être pas très rassurante mais déjà un on a des systèmes de lutte contre les menaces asymétriques on a des systèmes de détection et on peut déjà faire des choses pour la menace telle qu'elle est aujourd'hui par contre on sous-estime pas la menace à venir et c'est vraiment l'expérimentation et la recherche avec des partenaires qui peuvent avoir des systèmes de lutte anti-drone qu'on va pouvoir savoir comment équiper les bateaux futurs et il faudra être très évolutif et incrémental dans l'équipement des navires pour s'adapter finalement à l'évolution de la menace alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit effectivement puis on travaille de concert sur un certain nombre de sujets je pense qu'il faut voir pour cette question les quatre espaces de conflits puis on va s'apercevoir aussi que les drones sont une menace mais peuvent être aussi une opportunité évidemment alors si on parle de haute mer on a vu déjà des conops américains où une unité de valeur est entourée de drones de plus en plus petits un drone de surface et qui ont pour but de détecter et puis d'être pris pour cible avant l'unité de valeur donc ça c'est déjà une première protection au delà de ce dont on vient de parler avec les armes à énergie dirigée notamment et puis évidemment la conduite de tir puisque là quand on a un essai de drones ou des drones qui sont de petite valeur on imagine bien qu'il faut une riposte appropriée mais en tout cas on va pas aller envoyer un missile sur chacun des drones on serait vite on serait vite à court quand on parle du littoral alors si le littoral quand on parle de notre littoral de la protection les drones eux peuvent offrir une permanence comme on l'a dit tout à l'heure c'est à dire être là je dirais H24 avec un certain nombre de drones qui travaillent en collaboration donc qui font de la détection avec une unité de valeur ou avec un centre à terre on a également des notions de barrières acoustiques qui permettent de détecter les intrusions de drones sous-marins et puis on peut travailler sur la conjugaison des types de drones on a par exemple récemment fait dans le cadre des essais de l'OTAN RETMUS au Portugal d'utiliser des vétoles en relais de communication avec des bouées pour ce qui est du littoral en projection on a une effectivement on sera en OPEX donc avec des moyens on peut imaginer un peu plus limités les drones offrent quand même la capacité d'être souvent un héros transportable donc on peut imaginer qu'avec un certain nombre de rotations d'A400M par exemple on soit capable de mettre sur la côte dont on a pris possession un certain nombre de drones des centres d'opérations à terre et puis de pouvoir apporter de la sécurité à cette zone qui a été récemment récemment traitée et puis pour la profondeur évidemment le CIBED on en a déjà parlé c'est évidemment un espace où les drones seront indispensables on peut avoir des barrières acoustiques bien évidemment mais après on parle d'aller intervenir et d'aller se protéger donc le drone oui peut être une réponse sur tous ces espaces là avec un certain niveau d'intelligence et je dirais surtout un certain niveau de coordination au niveau système au niveau système de système et au niveau conjugaison des différents types de drones dont on va avoir besoin des drones aériens des drones de surface et des drones sous-marins alors moi si je me souviens bien c'était une question plus large qui mériterait sans doute une thèse donc les drones peuvent-ils changer la nature de la guerre vous avez commencé à traiter un peu la nature des opérations maritimes les drones en tant que tels non je ne pense pas d'abord parce que le développement des drones encore à l'heure actuelle s'installe en fait dans des tendances de très très long terme la première tendance et là c'est une tendance de l'humanité depuis qu'elle se bat c'est à la prise de distance entre les adversaires c'est à dire les drones ça permet de mettre le combattant théoriquement à distance de sécurité de son adversaire or dès le néolithique quand on prenait une pierre et qu'on l'achetait sur son adversaire si on avait un bras plus puissant on était en sécurité et il n'était pas capable de nous atteindre donc on est toujours dans la même logique on est également dans une prise de distance cognitive qui en tout cas depuis la seconde guerre mondiale et les progrès de l'électronique dans les années 50 et 60 n'est enfin cette prise de distance cognitive c'est à dire on ne voit plus son adversaire directement on le voit à travers d'écran ça n'est pas non plus une nouveauté les drones ne font que continuer une tendance de long terme de la même de la même manière le l'utilisation du drone comme effecteur que ce soit pour du renseignement que ce soit pour de la frappe peu importe ce qu'on lui fait faire en l'utilisant de manière déportée enfin ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre Océane c'est quand même la première guerre mondiale je veux dire pour les philo guidés que ce soit les philo guidés terrestres on en a des utilisations alors avec les technologies de l'époque et ça n'a pas très bien marché quoique la première dronisation des avions c'est les années 20 si je me souviens bien on était très bon d'ailleurs très très bon pour des sombres histoires institutionnelles de répartition de pouvoir entre les armées les programmes ont été arrêtés si je me souviens bien je crois que c'est ça en tout cas de la même manière on est dans une tendance de très très long terme donc à nouveau là sur l'utilisation de la déportation pour contrôler le moyen d'agir sur le théâtre d'opération on a également une tendance de très très long terme maintenant en aéronautique mais également dans le domaine maritime qui est le transfert de tâches à la machine l'évolution des cockpits ça date des années 50 et 60 donc éviter la surcharge de l'opérateur humain du pilote notamment la surcharge cognitive trop d'informations qu'il n'arriverait pas à traiter et donc demander au système de prendre en charge un certain nombre de tâches c'est quelque chose qu'on fait depuis les années 50-60 donc une grande partie des développements propres aux drones à la dronisation c'est des choses qu'on travaille technologiquement alors évidemment les technologies évoluent depuis très 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 longtemps enfin la dernière tendance la numérisation et la digitalisation c'est pas alors certes on est dans cette révolution mais elle a quand même quelques décennies donc le fait d'utiliser les données de les transmettre d'intégrer les drones quels qu'ils soient dans des systèmes de systèmes c'est quelque chose qu'on pense depuis déjà plusieurs décennies donc est-ce que ça révolutionne la manière de faire la guerre non par contre là où il y a un véritable changement et on l'a déjà abordé c'est le couplage des plateformes sans personnes à bord avec l'autonomie des systèmes et notamment l'autonomie décisionnelle et là c'est quelque chose de nouveau c'est un objectif qui est en réalité très 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 ancien depuis la cybernétique il y a eu des appellations progressives différentes de l'intelligence artificielle là ce qui fait qu'on touche un peu plus du doigt l'autonomie décisionnelle c'est les apports enfin les progrès dans différentes technologies types de technologies les capteurs la transmission des données la fusion des données le traitement des jeux des jeux de données massifs l'apprentissage machine le fait que la machine soit capable par elle-même d'apprendre à partir des données tout ça fait que l'autonomie décisionnelle est sans doute un objectif alors jusqu'à certains enfin il faut voir quel type d'autonomie décisionnelle mais en tout cas on progresse et c'est ça à mon avis la vraie révolution et cette autonomie on le voit on l'a vu dans les discussions elle pose quand même fondamentalement la question de la répartition des tâches entre l'homme et la machine on parle d'un homme qui par sa valeur ajoutée d'homme avec ses mécanismes cognitifs propres et intellectuels propres va prendre supervise et prend les décisions de haut niveau c'est quoi une décision de haut niveau il y a encore des travaux à faire il y a beaucoup de travaux à faire pour trouver la répartition la bonne répartition des tâches entre l'homme et la machine et donc de trouver le niveau d'autonomie si tenté qu'on puisse encore progresser ce qui semble être le cas en matière de processus d'autonomisation décisionnelle pour la machine quel est le bon niveau d'autonomie pour la machine donc il y a encore beaucoup de travaux mais ça ça à mon avis c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus important que la simple amélioration des drones en tant que plateforme eux-mêmes même si il faut que les drones soient plus efficaces meilleurs enfin plus performants pour que l'autonomie qu'on leur leur greffe puisse être potentialisée merci monsieur on peut prendre ces propos comme à titre conclusif et je souhaiterais aussi demander à monsieur Papin à monsieur Collot quelles idées forces on pourrait tirer de l'ensemble de vos interventions en une phrase avant de laisser la parole à la salle je vais conclure rapidement je pense que la première chose c'est que personne ne doute de l'intérêt des drones pour décupler les performances de la force navale après c'est une fois qu'on a dit ça la deuxième chose que je voudrais dire c'est qu'il ne faut pas perdre de temps c'est un sujet compliqué que ça soit automatiser des systèmes reproduire le comportement d'un équipage à bord d'un drone trouver le bon niveau de répartition d'autonomie entre les hommes et l'autonomie décisionnelle ça va nécessiter beaucoup d'itérations entre les concepts d'emploi la manière dont les équipages vont s'approprier ces technologies la montée en maturité des technologies l'expérimentation donc quand un truc est compliqué généralement plus on le démarteau plus on a des chances de le réussir donc nous c'est notre combat la deuxième chose importante c'est que l'homme restera donc dans la boucle et plus les missions seront délicates plus les missions porteront des actions irréversibles et plus il faudra que le contrôle qu'on exercera sur les drones soit sécuritaire et plus il faudra que l'homme avec la décision qu'on lui proposera soit celui finalement qui hiérarchise et qui décide d'appuyer sur un bouton donc le marin la chaîne de commandement restera importante puis le dernier point c'est quand même que tout ça ça ne doit pas être vu comme des systèmes en plus qui s'ajoutent un peu comme des comme des systèmes juxtaposés au système de combat et des systèmes de management de plateforme des navires ça doit être intégré complètement fonctionnellement pour qu'on n'ait pas en plus de l'effort intellectuel de décider un effort de fusion d'information entre une console qui serait dévolue au drone et puis le reste du système de combat qui serait parfaitement intégré il faut faire ce travail d'intégration et c'est ambitieux mais il faut que ça soit à la fois l'allocation de missions qui doit être fait comme on fait une allocation entre un senseur une arme et puis la réception des informations c'est vraiment les points que je souhaite que vous reteniez de mon côté je dirais que la première chose c'est que c'est inéluctable les drones arrivent et de toute manière c'est un enjeu majeur à la fois une menace mais aussi une opportunité donc le naval ne sera pas en reste les drones arriveront tous avec une difficulté de choix bien évidemment le deuxième point c'est que cette notion de drone elle n'est pas dissociable de l'intégration dans une force donc de l'intégration avec des systèmes habités c'est un vecteur au service d'une certaine fonction ce qui suppose de prendre le sujet par le haut ne pas oublier au delà de l'offre pléthorique je dirais de systèmes de prendre la chose par le haut et la notion de système de système comment est-ce que je vais intégrer et comment est-ce qu'à la fin je veux que mon concept soit bâti et la dernière notion c'est la notion de confiance je pense que c'est une des barrières majeures à l'adoption dans les forces on a besoin de faire un choix raisonné parmi tout ce qui existe aujourd'hui et tout le champ des possibles parce qu'évidemment avec l'évolution rapide de la technologie on a beaucoup de questions qui arrivent quant au fait de faire le bon choix les bonnes plafores les bonnes tailles et les bons types de drones et on aura besoin pour faire le bon choix faire un choix raisonné de continuer à travailler sur cette approche définition des conops d'utilisation versus démonstration pour voir quel champ des possibles de manière à avoir un choix qui est fiable et qui est bâti sur des références et des crédentiels je vous remercie à présent je laisse la parole à la salle si vous souhaitez poser des questions aux intervenants bonjour Thomas Passoleg étudiant on voit que les américains avec le X47B ont réussi un premier appontage sur un porte-avions on voit que les turcs cherchent à intégrer leur drone sur le TCG à Nadolu pensez-vous qu'il y a de l'avenir à ce que l'on pourrait appeler des portes-drones merci est-ce qu'il y aurait une seconde question comme ça on prendra oui là-bas oui bonjour donc monsieur Daru DGA au sujet de la maintenabilité des drones océaniques donc j'ai bien noté que c'est un sujet qui sera important mais est-ce que vous comptez vous inspirer éventuellement de ce qui se réalise dans le spatial quand on voit qu'on est capable de dépanner un rover sur Mars ou un satellite à distance avec quels sont les impacts effectivement en termes d'architecture du drone et de systèmes redondants sur la première question sur navires portes-drones oui bien sûr tous les navires devraient devenir des navires portes-drones simplement ils ne vont pas porter les mêmes drones et donc on peut imaginer des navires vraiment très spécialisés on évoquait la guerre des mines et des navires qui sont très spécialisés pour emmener des drones de guerre des mines et puis il y en a d'autres qui peuvent être spécialisés pour emmener des drones aériens qui peuvent être soit des drones de surveillance soit éventuellement des drones de combat le jour où on en aura donc c'est un concept intéressant maintenant là encore analyse de la valeur comment est-ce que ça s'intègre dans une force navale est-ce qu'on peut se permettre de n'avoir que des navires d'avoir des navires qui ne font que ça moi je crois plus à des navires qui vont être capables de mettre en oeuvre des drones en plus de ce qu'ils font déjà et puis à part la guerre des mines dans un deuxième temps peut-être le jour où ça sera vraiment très répandu on aura accompagnant la fenêtre navale comme on a un bateau de ravitaillement et bien un navire porte-drone qui gérera finalement tous les drones qui sont dans le pour faire notamment la maintenance la deuxième question très vite dépannage d'un drone la différence avec le spatial c'est que finalement on l'a vu cette nuit avec la sonde là qui est à 20 000 km par seconde à percuter une météo ça a un avantage énorme c'est que c'est prédictible et finalement on a quand même un peu de temps devant soi même quand on dépanne le rover qu'Uziti sur Mars on a un peu de temps devant soi c'est à dire qu'on peut lui dire d'arrêter voilà il peut rester trois jours au même endroit pendant ce temps là on réfléchit on lui envoie ce qu'il doit faire et il le fait la difficulté du drone naval c'est le milieu en fait il est en permanence en mouvement et on peut pas lui dire à un moment donné tu t'arrêtes on réfléchit et puis on va te dire quoi faire donc ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion et c'est à mon avis celle qui va être la plus compliquée c'est pas tellement automatiser les systèmes c'est pas tellement automatiser ce que fait l'équipage en termes de mission c'est automatiser ce que fait l'équipage en lutte contre les sinistres et en maintenant s'embarquer parce que ça c'est des choses qui aujourd'hui sont complètement la prérogative de l'équipage et sur lesquelles on a assez peu réfléchi à la manière de l'automatiser donc on peut traiter le problème en disant je mets des redondances partout et puis je perds la file 1 la file 2 la file 3 mais ce qu'on ne l'a pas dit mais je veux quand même le dire ce qu'on veut c'est que les drones ne coûtent pas cher et donc si on commence à redonder tout ça je pense qu'on n'y arrivera pas donc il faut trouver là encore l'intelligence de redonder ce qui est nécessaire et de pouvoir dépanner intelligemment ce qui ne peut pas être fait à distance je complète très juste par rapport à la notion de navire à porte-drone je pense qu'il sera intéressant de voir ce que les anglais mettent au point comme concept en tout cas ce à quoi ils réfléchissent donc là on parle de la type 32 qui ne va pas de manière isolée elle va avec un MRSS qui est le multi-role support chip la notion c'est que la type 32 ne sera pas très grosse elle ne pourra pas porter tous les drones elle en portera quelques-uns on parle de notion de pod d'objet portable mais le MRSS sera lui là pour porter les drones les mettre à l'eau les récupérer et par contre la type 32 aura la capacité de les prendre en opération donc il y aura une notion d'opération déportée il y aura une notion également d'intégration et comment est-ce qu'on autorise un drone qui a été mis à l'eau plus loin par une unité qu'on imagine être amie à rentrer dans le dispositif et à rentrer dans la mission donc avec notion d'authentification et de sécurisation on va passer à d'autres questions la salle oui oui bonjour Armand Bayan de Latour d'Aval Group j'avais une question sur la confiance et le volet diplomatique des systèmes automatisés il a fallu parfois plusieurs décennies mais quand on a des nouvelles capacités militaires qui étaient apparues que ce soit pour les armes nucléaires les armes chimiques il a fini par se dégager quelques principes et des traités internationaux qui ne règlent pas tout mais qui néanmoins aident à la confiance est-ce que aussi pour les systèmes alors on parle des salas les systèmes automatisés l'état autonome est-ce qu'il peut y avoir des principes aussi qui pourraient se dégager des discussions ou bien est-ce qu'on va rester uniquement dans le domaine de la compétition vu l'état du monde alors tout dépend de quelle partie du monde vous sur quelle partie du monde vous vous concentrez il y a un très 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 gros effort des forces américaines avec la création d'un 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 partnership qui réunit 16 nations maintenant en matière d'IA de défense pour alors c'est un partenariat pour développer une IA de défense responsable alors ce sont nos amis américains donc derrière assez rapidement il y a quand même l'idée que il faut que ce soit des dispositifs interopérables si possible enfin non pas pour les américains qui utilisent les standards américains et donc qui valorisent un petit peu les entreprises américaines il n'empêche que ce partnership s'est réuni déjà à 5 ou 6 reprises et là c'est assez révélateur la première thématique qui a été traité c'était les questions d'éthique le DOD et fait partie des ministères des organisations de défense c'est probablement la première je crois à avoir développé publié un jeu de principe éthique pour le développement et l'utilisation de l'IA des systèmes dotés d'autonomie il essaye non pas d'exporter ce jeu de principe mais il encourage très fortement ses alliés et partenaires à faire exactement la même chose il y a des réflexions extrêmement importantes au niveau de l'OTAN là-dessus qui vont évidemment être utilisées pour la création de STANAC donc de standards techniques communs au sein de l'Alliance donc oui il y a quelque chose maintenant quand vous observez le discours américain il est très clairement fondé sur un clash de valeurs c'est à dire en fait les américains dans toutes leurs déclarations toutes leurs déclarations quand vous prenez les responsables du Joint AI Center qui est la cheville ouvrière de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le DOD quand vous prenez tous les responsables civils ils disent tous une chose les emplois de l'IA de la Chine et de la Russie ne respecteront pas le droit international ne respecteront pas les valeurs démocratiques et donc nous nous devons créer une communauté de valeurs pour protéger les libertés à l'américaine ça va même jusque quand vous regardez dans les documents il faudrait même que l'IA de défense permette alors c'était quoi l'expression puisque c'est censé être un moto américain de donner à toute personne la chance de s'épanouir dans sa vie bon ça va très loin il n'empêche que alors il y a beaucoup de commentateurs qui disent en rester à juste un discours autour des valeurs communes c'est pas très très bon surtout quand les américains eux-mêmes dans les mêmes documents disent et nous on va protéger nos intérêts industriels et technologiques mais il n'empêche qu'il y a un vrai il y a un vrai une vraie volonté de mobilisation et quand je parle des alliés et partenaires des américains c'est pas que que les européens il y a évidemment les canadiens les australiens ils ont intégré à ce partnership Singapour par exemple et pourquoi Singapour c'est assez révélateur l'Inde il n'y a pas très très longtemps ils ont créé ils ont mis aussi en place des accords bilatéraux sur l'IA de défense avec un certain nombre d'acteurs dont l'Inde en fait ils commencent à faire d'un point au niveau du développement de l'IA de défense du containment vis-à-vis de la Chine donc espérer qu'un jour il y ait un accord international autour de l'intelligence artificielle de défense ça va être très compliqué puisque de toute façon un des moteurs du développement de cette IA de défense c'est les Etats-Unis ils sont déjà dans leur discours en opposition à la Chine et la Russie donc ils ne veulent pas les intégrer dans les efforts de normalisation en fait de ces technologies donc par contre on aboutira sans doute à des effets d'intégration y compris d'ailleurs par les standards techniques très forts entre c'est ce que beaucoup de nations veulent y compris la France puisqu'on participe au partnership par exemple on voudrait alors sans perdre nos sans se faire piller nos technologies par les américains sans se faire imposer les standards techniques américains mais en tout cas sur le fond c'est à dire un partage une communauté de destin autour de valeurs partagées et d'un emploi responsable de l'intelligence artificielle on va avoir une intégration autour de discours qui va être forte à l'avenir voilà exactement bon timing il me reste juste à remercier les intervenants un grand merci à tous merci beaucoup au revoir Sous-titrage ST' 501